Quand nous nous prions, quand nous nous réunissons, l'enfer tremble. Amen, amen. Bienvenue, tu n'as pas besoin de le voir. Amen, amen. Et crois-le, parce que l'enfer tremble. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Bienvenue, c'est notre dernier jour. Amen. Il faut profiter au maximum. Amen, amen. Est-ce que tu m'as amené ta mémoire parce que ça me rend besoin? Ce n'était pas pour garder à la maison. On n'avait pas fini la séance. Mais non, c'est, ah, que Dieu était bénisse. Il y en a qui sont dans l'air, hein? Toi, tu prends le miroir, on n'a pas encore fini, tu le gardes chez toi. Amen. Ah, c'est un l'aïa que Dieu était bénisse. Parce qu'on en aura besoin. C'est l'exercice qu'on fait tout au long de ce moment. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons vraiment commencer notre message du jour. L'autre thème de ces trois jours-là, l'estime de soi. Je pense que je vais aller doucement un peu pour qu'on puisse saisir la pensée de Dieu. Amen. L'estime de soi. Alors, quand on a lu les livres de Samuel, et je pensais au pasteur Anna qui disait qu'elle était fascinée par l'histoire de Joseph. Mais moi, je me suis aussi fascinée par l'histoire de cet homme. Cet homme Goliath. Cet homme David. Donc, je me suis aussi positionnée de Dieu. Effectivement, quand on a un teléthème, quand on a quelque chose, on est toujours fascinée par un géant, un grand. Un de nos grands frères qui nous ont précédés. Et à partir de son exemple, on commence à étudier un teléthème qu'on a. Amen. Alors, notre thème, l'estime de soi, nous l'avons tiré des livres d'Ipsom et d'Avide, 139, les versets 14. Alors, qu'est-ce que cet homme David dit ? J'ai pris un peu un homme, parce qu'on va dire que c'est la fête des femmes, mais nous, amen, amen. Nous, les hommes sont bienvenus, parce que l'estime de soi dépend aussi, concerne les femmes ainsi que les hommes. On est bien d'accord ? Amen. Ça concerne tout le monde. Alors, David arrive, parvient à parler avec Dieu, à expliquer à Dieu que je suis tellement contente parce que je suis une créature si merveilleuse. Il est en train de prendre conscience de qui il est effectivement. Amen. Alors, nous avons vu que l'estime de soi, c'est un jugement qu'on a de soi. Amen. Tu ne peux pas sortir de ces trois jours si on te pose la question. Vous avez travaillé pendant trois jours avec le thème comme estime de soi. De là, tu as tiré quoi comme conclusion ? C'est quoi l'estime de soi ? C'est un jugement qu'on a de soi ou qu'on porte en soi, ou en route sur soi. Alors, le jugement que tu as de toi, c'est ça qu'on appelle l'estime de soi. Amen. Amen. Alors, on nous dit que c'est une attitude intérieure qui consiste à se dire, j'ai de la valeur et je suis unique. Amen. L'estime de soi, c'est une attitude interne qui consiste à te dire, j'ai de la valeur. Ou tu te dis, je suis unique. Amen. Je suis unique. Et là, je prends mon miroir pour me voir. Ah, tu as vu mon nez ? Il n'est pas pointu. Mais il n'y a personne qui a un nez comme moi. Amen. Je suis unique. Amen. Et je m'accepte. Amen. L'estime de soi. Amen, amen. Amen. Ah, tu as vu ma bouche ? Bon, bon. On n'est pas comme la bouche des autres. Peut-être que je ne l'aime pas. Elle est plus grosse. Mais il n'y a personne qui a des lèvres de la bouche comme moi. L'attitude qu'on a de soi. Amen, amen. Amen. Le jugement que tu as de toi. Mais maintenant, pourquoi l'estime de soi ? C'est pour qu'on puisse s'accepter comme on est. Tu peux regarder et tu dis, mais je ne m'aime pas. Au fait, les trois jours, c'est fait pour que quand tu te regardes dans la glace, tu te dis, effectivement, c'est moi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi. Il n'y a personne qui est comme moi. Bon, je n'aime pas mes yeux. Mes yeux ne ressemblent pas à mon père. Mon père avait des gros yeux. Mais je m'accepte quand même. C'est mes yeux. Amen. Je n'aime pas ma tête, mais tu ne peux rien changer d'état. Est-ce que tu as compris quelque chose ? Alors, tu te regardes. Tu te dis, est-ce que la femme qui est dans ce miroir, c'est moi ? Amen. Attitude interne qui consiste à se dire, je suis de la valeur. Je suis comme je suis. Tu peux te promener en France. On peut me dire, oh, il y a, maman, il y a quelqu'un qui ressemble à toi. Elle peut ressembler à moi, mais elle n'est pas moi. N'est-ce pas ? Elle peut ressembler à moi, mais elle n'est pas moi. Parce qu'on voit dans les détails, on veut voir peut-être qu'elle est plus grande que moi. Et moi, je suis petite. Peut-être qu'elle est plus grosse que moi. Et moi, je suis comme je suis. N'est-ce pas ? Quand on s'accepte comme on est, on s'est dit, j'ai de la valeur. Je suis unique. L'estime de soi rime avec la confiance en soi. Quand tu t'acceptes tel que tu es dans la glace, tu commences à te faire confiance. J'ai confiance en moi. L'estime de soi rime avec la confiance en soi. C'est un phénomène caché bien le même. Un palpag. On ne peut pas savoir. Parce que quand tu es devant la miroir, tu es seule de voir. N'est-ce pas ? Alors, Nathalie disait hier que quand on regarde dans la glace, on change toujours quelque chose. N'est-ce pas ? On ne peut pas dire tout est parfait. Parce que si tu dis que tout est parfait, tu fais de dire un menteur. La vérité n'est pas en toi. N'est-ce pas ? C'est pourquoi je voulais que tu aies ta glace. Regarde, elle met ta glace. Il n'y a pas un cheveu qui dépasse là. On a toujours quelque chose à arranger devant la glace. N'est-ce pas ? Ah non, je n'ai pas bien mis mon crayon. Oh non, non, non. Amen. Je ne vais pas faire oui, non. Mais l'Inest, ils ne vont pas vraiment. Tu vois, on voit toujours quelque chose. Donc, avec l'estime de soi, on apprend à s'améliorer. Amen. À s'aimer, à s'accepter, à se faire confiance. Amen. Je me fais confiance. C'est un phénomène qui est caché. On ne sait pas. Amen. Il y en a qui depuis qu'ils sont nés, c'est que je ne m'aime pas. Mais je pense qu'en sortant aujourd'hui, tu dois t'aimer. Il faut qu'on arrive à s'aimer aujourd'hui. Amen. C'est un sentiment vraiment, un phénomène qui est caché. N'est-ce pas qu'on ne peut pas le voir ? Parce que sans nous, l'estime est à nous. Amen, amen. L'estime est à nous. Alors, bienvenue, il y a trois points. Trois points importants. Trois capacités très importantes sur l'estime de soi. Alors, la première capacité, c'est la confiance en soi. Est-ce que tu t'es fait confiance ? Est-ce que tu t'es fait confiance ou tu as perdu la confiance en soi ? Alors, notre deuxième capacité, l'amour de soi. Alléluia. L'amour de soi. Nathalie hier, Frère Nathalie a insisté. Est-ce que tu t'aimes ? L'amour de soi. Amen, amen. Et notre troisième capacité, l'acceptation de soi. Je m'accepte. Amen. Ah, je prends mon beau miroir. Mon beau miroir, dis-moi, je suis blanche ou je suis noir ? Je suis noir, moi. Je m'accepte en tant que noir. Mais oui, je ne suis pas blanche. Eh ma béo, je ne suis pas blanche, je suis noir. Alors, je ne m'accepte pas jusqu'à ce que je suis noir. Mais pourquoi il y a du complexe ? Amen. Je ne m'accepte pas parce que je suis noir. Bien aimé, ces trois capacités sont très importantes. Ils sont faciles à dire, mais difficiles à mettre en place. Amen. J'ai l'estime de soi, je m'aime, mais c'est difficile de le mettre en place. La confiance en soi. Beaucoup de nous ont perdu la confiance en soi. Beaucoup de nous ne s'aiment pas. Ce n'est pas parce que tu as entendu parler des racistes que tu ne dois pas t'aimer parce que tu es noir. Tu ne peux rien changer à ça. Amen. L'acceptation de soi, bien aimé, tu dois t'accepter tel que tu es. Amen. Amen. Donnez-moi une bonne amène. Amen. Quel jugement as-tu de toi ? Quel jugement as-tu de toi ? Hier, on nous a dit que l'estime de soi ne dépendait pas de ton diplôme, de ton renseignement sujet, je ne sais pas. Alléluia. Amen. L'estime de soi, c'est une attitude intérieure qui consiste à séduire. J'ai de la valeur. Si Dieu a pris le temps de me créer moi ou de me racheter moi, ça veut dire que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Tu dis le contraire. Satan est un menteur. Satan est un menteur qui est là qui te dit, oh regarde, oh regarde, bien aimé. Quel jugement as-tu sur toi ? Positive ou négative ? Vous savez qu'il y a trois piliers dans notre vie. L'estime de soi commence au fait quand on est petit. Ça commence chez nous dans nos maisons. Vous avez écouté les témoignages de Pasteur Anna. L'environnement qu'on vit chez nous, ça commence au tout petit, n'est-ce pas ? Alors, ça continue quand on va à l'école. J'espère que tout le monde ici était à l'école. Et à l'école, c'est notre monde aussi. Amen. Et quand on passe dans l'école, on devient adulte. Amen. Ces trois piliers bien aimés, quand tu étais chez toi ou dans cet environnement qu'on appelait autrefois un environnement sécurisé qui n'est plus sécurisé maintenant. Mais on connaît quelqu'un qui peut sécuriser encore cet environnement. La personne de Jésus sur laquelle nous sommes là aujourd'hui. C'est vrai que Dieu nous aide. Souvent, les parents, nos parents, avons des fois dit des paroles qu'ils ne sont pas dits à nos enfants. Puis Dieu nous pardonne. Et par contre, dans nos bouchons, en tant qu'enfants, dans nos cadres familiales, on devait prophétiser de bonnes choses sur nos enfants. Toi, tu es neuro, toi. Toi, je sens que tu vas aller loin. Toi, tu seras quelqu'un. Mais la plupart, la plupart, c'est toi qui ressemblent à qui tu es nul, toi. Tu vas aller où, toi ? Tu es à la tête de ton père, toi, de tes ongles, toi. On a quelques paroles négatives. Et ces paroles, bien aimés, nous avons tous un jour l'entendu quand on était enfant. Mais il y a des enfants qui ont gardé ça dans leur cœur. Et qui ont pleuré quand ils écoutaient ces paroles. Ah là là, bien aimé, tu ne sais pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Mais ils ne disent à personne. Il est entré dans sa chambre et pleure. Mon père me dit, toi, tu vas faire quoi dans la vie ? Toi, tu seras une île. Amen. L'estime de soi commence, bien aimé, à l'école. À l'école, à l'école, à l'école. Vous savez ? Il y a des gens à l'école. Qui disent des choses aux enfants. Qu'ils ne doivent pas dire, n'est-ce pas ? L'estime de soi. Et vous savez, quand l'enfant écoute toujours des choses négatives, Cet enfant perd la confiance en soi. À force, mon père m'a dit que je ne vois rien. Je suis nul. Malheur. Et cette parole prend place, n'est-ce pas ? Mais à l'école, si tu tombes sur un poche qui... Amen. Comment se dire, toi, tu es nul. Toi, tu ne comprends rien. Toi, tu es bien aimé. Et ça, ça prend toujours la place dans le cœur ou dans la tête des enfants. Amen. Et quand on devient aussi adulte, il y a toutes ces choses-là que les autres disent de toi. Depuis que tu es couruie, qu'est-ce qui a changé dans ta vie ? Depuis que tu es chrétien, ça fait 40 ans. Qu'est-ce qui a changé ? Amen. Amen. Et tu regrettes. Et tu deviens nerveux quand tu entends ces choses-là. Tu sais, si tu as quelque chose entendu beaucoup dans ton enfance, même quand tu grandis, quand tu goûtes ces choses, ça te rappelle des mauvais souvenirs. Et des fois, tu deviens nerveux. Et ça plante quelquefois la haine en toi. Et des fois, tu as même le désir de te venger au fait. Tu dis, si je savais. Amen. Mais Dieu va nous faire subir. Le pasteur en a indiqué. Il a rencontré son agresseur. N'est-ce pas ? Dieu lui a fait grâce de rencontrer son agresseur, de mettre le mot sur ce qui a été fait en fait d'être délivré. C'est le but de Dieu. De nous transformer. Qu'on puisse mettre le mot sur ce qui a été tricoté. Au fait, on est là pendant ces trois jours pour détricoter ce qui a été mal tricoté. Amen. Amen. Ah, le radieux. C'est dur, hein ? C'est facile à dire. Mais ce que nous voulons vraiment, c'est le mettre en pratique. Est-ce que tu as encore la confiance en toi ? Amen. Est-ce que tu t'aimes ? Est-ce que tu t'acceptes ? Vous savez, nous vivons dans un monde où il y a les hommes qui ne s'acceptent pas, il va être des femmes. Oui. Nous vivons dans un monde où les femmes ne s'acceptent pas, il va être un... Un homme. Mais quel monde nous vivons ? Amen. Mais il y a une personne bien levée, la personne de Jésus. Quand tu dis une alliance avec cet homme, quand tu dis une alliance avec le Seigneur, ah, il prétoure. Il prétoure Jésus. Voilà pourquoi je suis parti dans l'histoire de cet homme, David. Amen. Amen. Nous avons lu 1 Samuel 16, 6 à 13. On nous parle de cet homme, Isaïe. Amen. C'est le prénom de Dieu qui habitait Bethlehem. Isaïe, vous allez lire l'histoire, parce que je prends juste la partie qui me concerne. Nous parlons de ce David qui a terrassé Goliath. Même les païens connaissent cet homme. Amen. C'est lui qui a fait des choses, qui chantait, qui a fait des choses extraordinaires, qui avait une relation privilégiée avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, je vais te parler de cet homme dans l'estime de soi. Amen. Alors, Isaïe avait des enfants. La Bible nous dit qu'il avait sept enfants. Quand on délègue Samuel pour aller boire un homme de Dieu, dans la maison d'Isaïe, Samuel arrive dans la maison d'Isaïe et il voit la première fois son grand frère Elia. Je pense qu'Elia était costaud et très grand. Amen. J'ai dit que l'estime de soi ne dépendait pas de la taille. Ni de ta condition, ni de tes finances, ni de ta couleur, ni de ton rang ce soir. Alléluia. Alors, il regarde Elia et dit, oh, c'est bien vu. Amen. Alors, il s'approche pour le moment. Dieu dit, non, non, c'est pas lui. Je l'ai rejeté. Amen. Je l'ai rejeté. Ah. Il devait être étonné, non? Abinadab, passe. On dit, non, c'est pas lui. Amen. Chaman passe. Hum hum, c'est pas lui. Isaïe lui-même, il était étonné. Il dit, mais comment, mais comment? Donc, ça veut dire, le cœur de ce papa était sur ses enfants, les vaillants, les guerriers. Alors, il pose la question, c'est là tous tes garçons, c'est là tous tes enfants? Ah. Amen. Que Dieu nous aide, nos parents. Alors, Isaïe dit, oui, oui, hallelujah, oui, mais, il y a un petit, un plus jeune, il est au fond. Hallelujah. Ah, vraiment. Mais David n'était pas là, c'est pas grave, n'est-ce pas? Mais nous voyons déjà comment cet enfant était considéré. Donc, quand on dit, ces sept enfants, moi, quand je lis la parole, je comprends que David n'était pas compté parmi les sept frères. Parce qu'on dit qu'il a fait passer les sept frères, donc il manquait un enfant quand même. Il pouvait dire que j'ai huit enfants. Oh, bien aimé, combien de fois tu as été rejeté dans ta famille? Combien de fois tu n'as pas été considéré? Alors, aujourd'hui, on va aller un peu dans la tête de David en brousse là-bas. Qu'est-ce qui se passait dans la tête de David? Pourquoi je suis là, en fait? Mais sept frères, ils sont restés chez nous avec papa et maman. Ils devaient être bien, ils devaient être bien. Mais moi, David, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Hallelujah! Ah, David, vous pouvez se poser des questions. Toi et moi, on se pose les mêmes questions aujourd'hui. Amen. Toi et moi, on se pose les mêmes questions aujourd'hui. Amen, Amen. Ah, David, il devait être rejeté. Ne comptez pas. On dit que c'est un jeune qui perd le troupeau. Amen. Des fois, tu te sens aussi rejeté. Des fois, tu te dis, mais, il devait se poser la question. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, on va aller un peu dans la tête de la ville, n'est-ce pas? Ambrousse, là-bas, il devait se dire, oh, mais pourquoi je suis en fait? Je ne suis pas avec papa et maman. Toi, tu n'aurais pas pensé comme ça? Mais oui, pourquoi tous mes frères, mes sept frères sont restés à la maison? Et moi, je paye le troupeau. Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle à ta nom de Dieu, bien aimé. J'ai une bonne nouvelle. Et pendant ces temps, David tissait une alliance avec le Seigneur. David ne comprenait ce que Dieu voulait de lui. Bien aimé, ne te tourmente pas à lire tes frères et tes sœurs. J'ai chattissé une alliance avec le Seigneur. Avec cette alliance, tu ne vas pas haïr tes frères. Avec cette alliance avec le Seigneur, tu ne vas pas haïr tes parents. Amen. Passeur Anand, j'en parlais de l'alliance de Joseph. Joseph n'a pas haïr ses frères, n'est-ce pas? Par contre, il a amené ses frères à aimer encore le Seigneur plus. Plus bien aimé. Plus bien aimé. Et cet enfant, je pense qu'il ne se posait pas des questions. Il dit, non, mais moi, je ne suis pas avec ma famille. Mais, 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 je me pose des questions. Mais bien aimé, je sais quelque chose qui a duré. Bien aimé, ta relation avec Dieu va te pousser à t'aimer. Amen. Amen. La question qui a été posée à Jésus, maître, quel est le plus grand commandement de tous les commandements? Alléjour. Amen. Ça, nous devons connaître ça. Marcher avec ça. en sortant ici, on te pose la question, tu dis, le Seigneur a répondu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu. est-ce que tu aimes Dieu ? Est-ce que tu aimes encore Dieu ? Est-ce que tu viens à l'église ? Tu aimes encore Dieu ? Malgré les temps difficiles ? Malgré les célibats qui perdurent ? Malgré le chômage ? Dans ta famille, on t'appelle un chômeur. Le chômeur de longue durée. Sa situation ne change pas. Bien aimé, est-ce que tu aimes encore Dieu ? Cet amour a fait que Dieu va te donner la paix. Tu vas avoir confiance en toi parce que tu aimes Dieu. Et Jésus continue, il dit, la deuxième encore qui est meilleure, c'est m'aille ton prochain corps de toi-même. Bien aimé, quand tu commences à avoir cette relation avec Dieu, tu es en paix, tu commences à t'aimer, je ne vois pas pourquoi je ne vais pas aimer ma sœur. Parce que je vais t'aimer aussi. Amen. C'est ce que Dieu veut. Tu dois t'aimer tel que tu es. Et cet amour va te pousser à accepter l'autre comme toi-même. Et là, nous vivrons dans un monde de meilleurs. Amen. Amen. Bien aimé, nous sommes en train de parler des choses de la vie. Les choses importantes que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à mettre le mot dessus. Tu aimeras le Seigneur. Ma question est, tu aimes encore le Seigneur. Mais si tu n'aimes pas Dieu, qui peut te donner, qui peut mettre la confiance en toi, qui peut te donner confiance, si tu n'aimes pas le Seigneur. Ou tu aimes le Seigneur de tes lèvres, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Vous savez, il y a des gens quand ils ne s'aiment pas, ils commencent à haïr les autres, ils font du mal aux autres. Amen. La méchanceté continue et traite des chemins comme ça. Mais le but de Dieu est que tu reviennes à l'éternel. Amen. Que tu rétises l'alliance, l'amour, la relation avec Dieu. Et cet amour va te donner la paix. Cet amour va te pousser à tisser des relations de confiance avec Dieu. Amen. Et quand tu es en paix avec Dieu, tu seras en paix avec mon frère Sébastien, avec ma soeur, mon frère, pourquoi ? Parce que j'ai la paix en moi. Amen. Je ne peux pas y avoir parce que c'est ma soeur, c'est mon frère. Tu aimeras ton prochain commun. Amen. Mais si tu ne t'aimes pas, le problème vient de là. Amen. Ne t'inquiète pas, on va y arriver. Alors, bien aimé, oh, je suis pauvre. Vous savez, quand David arrive dans la maison de son père, il est décrit par trois choses. Ça m'a fait plairer, mais c'est comme ça. C'est comme ça dans la vie. Alors, il arrive, qu'est-ce qu'on a fait de David ? Un petit blond. Amen. Un petit blond. Un petit aux yeux bleus. Et une belle figure. Amen. Amen. C'est trois choses de finissier David. Mais ce qu'ils ont oublié en pouce là-bas, David a bêtissé les relations de confiance avec Dieu. David, quand il s'est regardé, il ne voyait pas qu'il était blond. Il voyait qu'il aimait le Dieu. David, quand il s'est regardé, il ne voyait pas qu'il avait les yeux bleus. Il voyait qu'il avait les yeux comme tout le monde. Même s'il avait les yeux bleus, mais bon, Dieu va cayer comme ça. Mais c'est mes yeux bleus, quoi. Mais je l'enseignais. Amen. David, quand il regardait son visage, il me dit qu'elle était belle de visage. Mais c'était pour la gloire de Dieu. Amen. Il arrivait à mettre un mot sur toutes choses. Bien-aimé, toi, je ne sais pas comment on t'écrit. Dans ton environnement, on t'écrit comment? Célibataire de longue durée? Les malades qui ne guérit jamais? Les chômeurs à vie? Les pauvres, les pauvres. Alléluia. Bien-aimé, fais changer le discours des gens qui sont autour de toi. En disant une relation avec Dieu, en te faisant confiance, en aimant le Seigneur, ils vont te décrire, mais ils ne savent pas quand Dieu va s'élever pour toi. Amen. Pendant qu'on te voit, toi, les chômeurs, un chômeur de longue durée, Dieu est en train de préparer un poste pour toi. Quand on te regarde, c'est-à-dire qu'elle, c'est fini son histoire. Dieu est en train de chercher un bon mari, une bonne femme pour toi. Je m'adresse à quelqu'un. Ne te décourage pas. C'est possible, bien-aimé. Pendant qu'on regardait la vie du Jusqu'il est blanc, un petit blanc comme ça, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, il a des yeux bleus. C'est bien, mais alors? Amen, amen. Il a plus visage. Et alors? Mais ce qu'ils ont oublié, une chose qui était bien, David avait une relation avec Dieu. Amen. Ce qu'ils ne savaient pas, David aimait Dieu. Amen, amen. Ce qu'ils ne savaient pas, que David avait une confiance totale en Dieu et en lui. Amen, amen. Amen. Ce qu'ils ne savaient pas, malgré qu'ils étaient petits, David s'acceptait. Amen. Il s'acceptait comme un berger. Est-ce qu'être un berger, c'est une insulte? Non. Être au chômage, c'est quelque chose? Être encore stérile, je ne sais pas, encore une enfant. C'est un problème. Anaï, n'est-ce pas? Ah! Ce que Dieu est capable de faire, ou ce que Dieu veut, c'est nous amener d'abord à la base. À une relation personnelle avec lui. Et tous les restes seront donnés par-dessus tout. Amen. La confiance en soi. David avait l'estime de soi. Amen, amen. C'est pourquoi vous verrez quand nous arrivons au chapitre 17? Ah, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. L'estime de soi parle avec confiance et l'humilité. Amen. L'estime de soi parle avec confiance et l'humilité. Amen, amen. Quand on parle de soi positivement, on a aussi des paroles d'encouragement. On a les paroles d'encouragement. Alors, ces garçons avaient aussi grand homme de Dieu. Moi, je l'aime bien. Il m'est fasciné. Des fois, je m'ensoie, je réfléchis comment ça se passait. Comme dit les jeunes, je me fais des films. Je dis, comment était cet homme David? Amen. Amen. Nous ne voulons pas confondre l'estime de soi et l'orgueil. C'est des choses différentes. L'estime de soi et l'orgueil, c'est des choses. Amen. Amen. Alors, il arrive un moment où David devait passer à l'étape supérieure au 20. Le son temps avait sonné parce qu'il avait déjà la confiance en soi et l'estime de soi. Quoi qu'il était berger, n'est-ce pas? Il s'acceptait. Alors, ce jour-là, ses frères, il y avait la guerre entre les Philistins. Son père lui dit, David, viens. tu dois aller voir un peu tes frères qu'est-ce qui se passe là-bas depuis qu'ils sont partis. Amen. Ça, c'est intéressant. Ne dors pas. Ça, c'est très intéressant. Alors, David arrive. C'est son père qui l'a envoyé. Mais qui était au contrôle de cette situation. Amen. Il arrive. Il regarde la situation. La situation au front est intenable. Qu'est-ce qui se passe ici? Le dieu des armées est insulté. Qu'est-ce qui se passe? Hallelujah. Là, David commence à dire, on t'a sonné. On t'a sonné. Amen. Ah, viens, je prie que cette année, ton temps soit. Amen. Alors, David arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? On lui explique. Il dit, c'est Philistin là, ça fait combien de temps? Il nous fait peur. Tu as vu comment il est? Amen. Mais je ne sais pas ceux qui ont déjà vu déjà le film. Goliath est tellement grand, mais on ne dit pas la taille de David. On va faire des recherches pour ce qui était passé. Voilà. Mais, cet homme tellement qu'il a, il était en formation dans la grosse la vague. il a reçu avoir confiance en soi et l'estime de soi. Il pose la question. Mon frère, excuse-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, petit, pas seulement là-bas. Ici, c'est chaud. Tu es venu faire quoi même? Alors, l'autre dit, ah, vous laissez cette circonsulée insulter les dieux d'Israël comme ça? Petit, tu sais, quand tu te retournes vers quelqu'un, il ne veut pas t'écouter. Lâche l'affaire. Il y a quelqu'un d'autre sur mon chemin. Ma sœur me dit, qu'est-ce qui se passe ici? Il y aura toujours une porte qui va souffrir. alors il pose la question. On lui dit, ah, ici, là où tu vois, cet homme, ça fait qu'avant une journée, tu n'es pas lisé. Alors, il pose la question, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on fera? Ah, l'homme qui fera l'affaire. Ah, 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 dis avec moi, ah, son frère Eliab, il n'a pas entendu ça. Il y a des Eliab dans ta famille, dans ta vie. Viens Eliab, laisse-moi la place, c'est mon tour. Oh, il est mes parents là, Eliab, sors de ma vie Eliab. Alors, Eliab ne connaissait pas son frère David. David n'avait déjà tissé une relation avec Dieu. Eliab, regarde, oh là là, petit, petit, qu'est-ce que tu fais ici? Je connais ton orgueil, tes valises. David s'est tourné et dit, mon frère, tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. voilà. Pendant que tu étais avec le parent en train de bien manger là, moi, j'étais en train de tisser ma relation avec Dieu. Eh, bien-aimé, j'ai eu le gare de sortir de ta vie. Eliab, tu ne me connais pas, Eliab. Sors de ma vie, tu ne me connais pas. Pendant que toi, tu mangeais bien, moi, j'étais en brousse. j'étais formé. Amen. Amen. Amen, amen. Bien-aimé. Alors, David, commence à dire aux gens, ne vous inquiétez pas. Commence à encourager les gens. Amen. Tu sais, la confiance en soi te poussera à encourager autour de toi. Amen, amen. Même s'il n'y a pas de trouble, même si toi-même tu ne crois rien. Vous savez, quand les gens arrivent devant le mur, ils disent qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose. Alléluia. C'est un manque d'encouragement. Alors, David arrive et Eliab dit, « Mon frère Eliab, tu ne me connais pas. Il se tourne vers d'autres personnes. Et bien-aimé, il a dit qu'il porte ses verres pour David. Quelqu'un a entendu les encouragements de David et les a remportés au roi. Alors, le roi dit, « Amenez-moi, c'est petit, mais vite, vite, mais amenez-moi, mais amenez-moi, c'est petit. Bien-aimé, il y a un temps où vas-tu chercher. Quand tu auras la confiance en toi et l'estime de toi, on va s'appeler vite. Viens, 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 c'est maintenant, c'est étonnant. Les postes là que tu as donné, c'est maintenant. Les mariages que tu as donné, c'est maintenant. Les promotions là que tu as donné, c'est maintenant. Amen. Bien-aimé, quand nous allons à l'entretien, qu'est-ce qu'on a, mais un CV. qui peut bien dire son CV si c'est lui de toi-même? Ton CV, c'est ton CV. C'est ton identité. C'est ta vie. On peut dire que c'est ta vie. Un CV. Alors, c'était à ta vie de lire son CV. David commençait à lire son CV. Il dit, tu sais moi là. Hein, tu sais moi là. Quand j'étais là-bas. Ça, c'est mon CV. Quand nous, c'est l'élyon venait là. Toi, tu ne me connais pas. Il faut les dire avec fierté. Parce que la vie n'était avec Dieu. Ah, j'ai appris à trapper l'élyon. Et s'il me résistait, je faisais quoi? Je les tuais. La vie ne passera à l'acte. Parce qu'il avait confiance en ça. Alléluia. Il commence à dire aux gens, oui, tu as vu, ah oui, moi, le CV doit être dit. C'est pourquoi j'ai dit que l'estime de soi n'est pas l'orgueil. David n'était pas orgueillé comme disait son frère et il y a. Amen. Une bonne amen. Amen. Amen les femmes. Amen. Amen les femmes. Amen les femmes. Alléluia. Amen. David est en train de raconter son CV. Il n'y a fait rien de mal dans son CV. Moi, quand je passe à l'entretien, j'explique mon CV, mon parcours. Parce que les autres ne savaient pas ce que David avait traversé. Sans moi ne veut dire ce que j'ai traversé. Mais maintenant, moi, imagine, on me pose la question. Mon CV, Pasteur Godelie, est-ce que tu sais chanter? Allô? Amen. Je peux dire que j'essaie chanter. C'est vrai ou c'est faux? Non. C'est toi qui sais. Amen. Je te dis que c'est moi qui dis que j'essaie de chanter. Donc, si on me donne le micro aussi, je vais chanter. Parce que je sais ce que je suis. s'il y a raison ma sœur que Dieu te bénisse. Parce que je sais que je suis. Est-ce que c'est de l'orgueil ça? Non. Je dis ce que je sais faire. On pose la question au passé, tu sais pas chère? Oui, je sais pas chère. C'est ce que je sais faire. Il n'y a pas d'orgueil à ça. Je suis en train de tracer mon zénèque et de l'expliquer au passé un peu pour qu'il puisse comprendre. Parce que j'ai acheté dans la bourse qu'il n'était pas là. Amen. Alors, j'explique. Amen, Amen. Amen. C'est pas de l'orgueil. Alléluia. Amen. Bien, Amen. Et alors, quand tu sais faire les choses, tu passes à l'acte. Amen. Quand tu as confiance en toi, estime de soi, on dit, ah, tu as dit que tu sais chanter. Vas-y, tiens, le corps. Amen, Amen. Je vais célébrer la gloire de mon sauveur car il m'a aimé les premiers Je vais célébrer la gloire de mon sauveur car il m'a aimé les premiers Il m'a aimé Il m'a aimé les premiers Tu vois que je sais changer. C'était pas une merde. Alléluia. C'était pas une merde. C'est la mode. C'est fait. Alors, je me dis les choses que je sais faire. C'est pas des mensonges. C'est la vérité. Amen, Amen. Faisons attention. Mais quand tu joues aux gens Ah, moi je chante très bien. Alors, on dit Tiens Cher, c'est comment la chanson-là? Il faut arrêter. Ça, c'était de l'orgueil, au fait. Amen. Dans les sévères, on dit des choses qu'on sait faire mieux. Amen. Je sais faire laquelle quand tu es mal à laquelle on voit que tu fais des choses. Amen. C'est ton secret, au fait. Tu nous dis ce que tu fais, ce que tu es capable de faire, ce que tu sais faire. Amen. Et pour faire toutes ces choses, tu as de l'estime, de soi et de la confiance en soi. Amen, Amen. Amen. Alors, sur ce, ce que David a dit au roi, il dit, moi, ton serviteur, je vais me battre avec ce ministère et tu vas voir. Alléluia. Quelle confiance en soi? La confiance en soi nous pousse à parler avec confiance. Amen. Autorité a positivé aussi. Alors, je pense quand David parlait, les gens pensaient que c'était une blague. Moi, ton serviteur, je remets bas et vous allez voir les sorts du Philistère ce soir. Amen. Amen. Vous allez voir les sorts du Philistère ce soir. Alors, David a terrassé. Vous ne me suivez pas, je suis déçu. David a terrassé. Amen. Donc, David a dit, a fait ce qu'il avait dit. Il dit, moi, je vais tuer les gens. Laisse-moi les bras, tu vas voir. Amen. La confiance en soi va te pousser à l'acte de ce que tu es. David l'a fait marquer dans son CV et il l'a fait. Amen. Amen. Et il l'a fait, bien aimé. L'estime de soi va te pousser de là où tu es pour passer en acte. Effectivement, dans ce que tu sais faire. Après, on peut s'améliorer, n'est-ce pas? Après, on peut s'améliorer. Je me suis dit, on ne va pas s'arrêter quand même. C'est la réunion des femmes. C'est le mois de la femme. On ne va pas s'arrêter. C'est le monsieur David. David, c'est un homme. Amen. On va aller faire un tour ailleurs. Amen. Et notre tour ailleurs, il est où? Proverbe. Vous connaissez le proverbe 31? Qui connaît le proverbe 31? La femme vertueuse. Amen. Mais au fait, je me posais la question, qui a donné le nom à cette femme vertueuse? Somal. C'est parce que cette femme, quand elle s'est levée ce matin, elle s'est regardée dans la glace. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Amen. On ne va pas lire parce que je vois qu'il y a des minutes qui ont tourné. Amen. Mais vous allez lire chez vous. C'est une belle histoire que chaque femme doit connaître par terre. Proverbe 31. Amen. 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 La Bible dit que cette femme, elle est vertueuse. Je pense que les gens qui regardaient cette femme, donc cette femme avait confiance en elle. Cette femme se faisait confiance. Parce que même son mari était étonné au fait. Proverbe 31. Vous allez lire tous les chapitres, bien aimé. Alors, la Bible dit que cette femme s'est procurée de l'haleine. Cette femme était comble. Cette femme amenaient. Cette femme donne. Cette femme pense. Cette femme sainte. Cette femme sent. Cette femme née. Cette femme fait. Cette femme série de l'avenir. Cette femme ouvre. Cette femme veille. Amen. Quelle femme qui peut faire tout ça sans avoir la confiance en soi? Amen. Amen. Quelle femme peut faire toutes ces choses si elle n'a pas confiance en elle? C'est moquer de l'avenir. Beaucoup de femmes sont. Amen. Ils s'inquiètent de l'endemain déjà. Amen. Malgré qu'on lui dit que ne vous inquiétez pas de l'endemain, mais on s'inquiète quand même de... Amen. Mais cette femme, la Bible me dit qu'il s'est rié de l'endemain. Elle n'a fait rien à faire. C'est pour qu'on regarde me mêlée comme à cette femme. Elle a fait confiance en elle. Elle a fait confiance en l'éternel. Le Dieu qui a créé le phare. Amen. Amen. Elle a fait confiance. Bien aimée. Amen. Confiance en l'éternel. Bien aimée, ce n'est pas ton mari qui va te pousser à avoir confiance en toi. C'est toi-même. Ta relation avec Dieu va te pousser à avoir confiance en toi. Cette femme, elle était comme toi et moi. Elle s'est moquée. Elle s'est rié de l'endemain. Elle fait des choses. Elle ouvre la porte. Elle veille sur sa maison. Et là, tout le monde regarde au Dieu. Elle est une femme vertueuse. Hallelujah. Une femme qui avait l'estime de soi. Une femme qui avait confiance en elle. Ne regardait pas à même son mari. Et quand les gens regardaient son mari, on se dit, « Mais toi, tu sais la grâce que tu as. On louait cet homme. à cause de cette femme. La femme qui avait confiance en elle. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Bien aimée, tu as de la valeur. Amen. Tu dois avoir la confiance en toi. Amen. Tu fais des choses. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui? Aujourd'hui, on est là pour faire un travail. Détricoter. Renverser. Amen. Renverser. Les barrières, les mots, les choses dont il était dit sur nous. Annuler, dénouer, confesser. Parce qu'il y a des mots qui nous font mal. Amen. Amen, amen. Alors, un jour, je vais parler de moi, bien sûr. J'avais un fils qui rondiait beaucoup ses hommes. Excusez-moi. C'est mon témoignage en fait. Amen. Et ronger beaucoup ses hommes. Et moi, j'ai arrêté de ronger ses hommes. J'ai déjà fait les firoirs plusieurs fois. Alors, moi, croyant que je suis une bonne mère, je lui dis, tellement tu ronges ses hommes, tu n'auras pas une femme. Tu n'auras pas une femme qui va te mettre avec des ongles comme ça. Amen. Ah, mais il n'y en a pas que ça a étudié. Mais c'est resté. C'est resté. Quand on te rappelle, ça a été dit, c'est resté, non? Ça avait le bruit de la place. Mais avec la parole de Dieu, elle a essayé de booster. Alléluia. Alors, elle me dit, tu te rappelles encore, maman, de la parole que tu avais dite? Je me rappelle très bien. Mais aujourd'hui, regarde mes doigts, j'ai les hommes, regarde, j'ai l'alliance, donc je suis au moins marié. Alléluia. Je suis, je suis capable de faire les choses. Mais il faut mettre les mots. Peut-être, lui, il est arrivé parce qu'il connaît Dieu, mais il y en a qui ne disent rien, mais qui gardent dans leur cœur. Beaucoup gardent dans leur cœur. Est-ce que si ma mère m'aimait vraiment, elle allait dire ça? Si mon père m'aimait vraiment, elle allait dire ça? Amen. Et tous ces jours, on se détruit la confiance en soi. C'est perdre à l'enfant l'estime de soi. Amen. Amen. Ça dépend aussi de ce que les hommes disent aux femmes. Toi, tu es quel genre, des femmes? La main de Dieu. Amen. Amen. Appelez-moi pour notre célèbre. Ce qui ne va pas faire, est-ce que les femmes? Amen. Alors, alors ton mari, toi, tu es quel genre, des femmes? Et toi, tu regardes ton mari, tu es quel genre, des femmes? Les némés, ces choses nous font perdre l'estime de soi. Parce que c'est la personne que tu aimes, en fait. Et quand tu dis ces choses comme ça, tu commences à réfléchir dans ta tête. Et tu perds même l'équilibre, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on est là. Je pense que Dieu va nous faire un tupier. Amen. Dieu va nous faire un tupier. Tu peux te regarder un peu dans la glace, ça va? Tu es en train d'être transformé ou pas? Regarde, regarde bien. Ah, moi, tu commences à briller comme le soleil. Bon, gloire à Jésus. Amen, Amen. Père, c'est vrai qu'il y a des choses. On a vu que David a parlé positivement. Même à ses frères. Il n'a pas tenu de grand-midi. C'est vrai. Il a dit, moi, là, moi, là. Donc, c'est ça, tranquille. Amen. Et il est tellement qu'il a dit des choses, il est passé à l'acte. Nous devons passer aussi à l'acte. Vaseerana nous a dit qu'il a mis des mots sur ce qu'il avait fait. L'a dit qu'en fait, quand il était jeune, il était un enfant abusé. Vous savez, ça se passe dans nos maisons. Nos tontons, les gens qui viennent chez nous, on ne connaît pas. Et des fois, les enfants les gardent en eux. Surtout dans nos familles, il y a beaucoup de tabous. On est là, en fait, pour enlever les tabous. Parlons sans tabou. Peut-être que tu n'arrives pas, je ne peux pas dire à mon père. Mais va-t-il, il ne va pas me croire. C'est son frère, c'est son tonton. La plus vaste, c'est les tontons, les frères, les cousins, les cousines. Mais quand tu as une relation avec Dieu, Alléluia. Les choses se passent autrement. Les choses se passent autrement. Amen, Amen. Donc, pour bien amener, c'est des choses qu'il faut mettre un amour au-dessus. Peut-être que ça, beaucoup longtemps que tu as gardé ça. Mais tu sais quand tu vas arriver à Dieu, il faut que ça sorte. Peut-être que quand tu es enfant, tu as eu les attouchements, tu me dis rien, tu n'autres pas. C'est des choses qu'il faut qu'il s'en sorte. Tu n'arrives pas à dire à tes parents, tu vas voir un homme de Dieu. Confie-toi. Anna a eu la grâce parce qu'elle connaissait le Seigneur. Elle a affronté son Goliath. Elle dit, toi, je sais ce que tu m'avais fait. Mais, et le monsieur en face tremblait. Mais, mais à cause du Christ, je te pardonne. Alléluia. Elle dit qu'il fallait voir sur le visage de l'agresseur qui était, qui avait l'air d'être soulagé au fait. Nous devons nous pardonner. Amen. Pardonner. Passez à l'acte, pardonner. Amen, amen. Vous savez, souvent on dit, tu es nul. Amen. Aujourd'hui, on est là pour réfléchir ensemble. Pour enlever le vocabulaire négatif de nos bouches, de nos pensées, de nos maisons, de nos profils. Il n'y a personne sur la terre qui est nul. Tout s'apprend. Peut-être que je ne sais pas encore faire l'informatique, mais si je me forme, je peux le faire. Amen. Amen. Je ne sais pas faire la comptabilité, mais si je fais une formation sur la comptabilité, je peux le faire. Amen. Amen. Et si les chrétiens, je me forçais avec le mot négatif, la négatif, la négativité, je ne paie rien, je suis nul. Moi, je ne sais rien faire. Moi, je ne sais rien faire. Regarde-moi dans ta place. Qu'est-ce que tu sais faire? Augmente ce que tu sais faire. Aduline ce que tu sais faire. Je n'aime pas mes cheveux parce qu'ils sont crépus, mais je vais me dire, je vais valoriser mes yeux. Au moins, je vais me surpasser. Amen. Je n'aime pas mon nez, mais je ne vais rien faire. Vous savez, je ne vous envoie pas d'aller faire la chirurgie. Il n'y a pas beaucoup de ratés. Je te demande juste à aimer ton nez tel que tu es là. Alors, quand tu arrives à aimer ton nez, tu as tout compris. Tu as tout gagné. Si tu arrives à t'aimer tel que tu es, tout est gagné. Amen. Amen. Nous allons travailler sur toutes ces choses. Développer une pensée positive. N'est-ce pas? Et Philippe 4.13, la Bible nous dit que je puis d'où pas celui qui m'est fortifié. Comment changer le vocabulaire? Je puis d'où pas celui qui m'est fortifié. Si Jésus le fortifié, je dois commencer à changer le vocabulaire. Je ne suis pas une charge, je sais faire quelque chose. Peut-être par la batterie, mais je sais taper les mains. Tu vois? Je ne sais pas parler anglais, mais je parle quand même français. Vous voyez? Je ne sais pas quoi faire, mais je sais tricoter. Valoriser ce que tu sais faire. Ça va te redonner la confiance en toi. Tu ne peux pas être quelqu'un d'autre que la femme que tu vois dans la glace. C'est vrai que je vois dans la glace, c'est moi, non? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, il faut que j'arrive à m'accepter telle que je suis. Moche, belle, je ne sais pas. Moyen, moitié. Je dois m'accepter telle que je suis. En fait, le but, c'est de tricoter. On veut tous les pensées contraires. Je suis non. Aujourd'hui, on va vraiment rebâtir, refonder, déclarer. Amen. Après avoir renversé, nous allons bâtir. Nous allons vraiment bien aimer faire des choses. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, David, David, quand il parle à Dieu, j'aime bien. Là, nous revenons à notre thème. 179, 14. Cet homme, je parle toujours de la même, de même homme que j'aime bien. Quand il dit à Dieu, même pour toi, les ténèbres ne sont pas ténèbres. C'est fort. Même pour toi, la nuit, les soleils bruit. Mais Dieu, il est comment? Ce qu'il fait, c'est juste, quand tu tuisses l'alliance avec Dieu, bien mettons aussi les ténèbres, tu commences à le voir comme lumière. Donc, tu commences à le voir comme Dieu. Alors, il s'effondre, il s'efface, il dit, Seigneur, j'étais lourd parce que j'ai compris que je suis une créature, une créature si merveilleuse. Je dois retourner à mon créateur parce que je suis une créature. Je dois t'aimer, toi Dieu créateur. Je dois tisser une alliance avec toi. Amen. Réviens à l'éternel. Si nous sommes là, c'est parce que Dieu nous a aimés. C'est à l'heure de comprendre que, donc David est en train de comprendre, en fait, j'ai appris les temps. J'étais lourd et c'est ça que je suis. Une créature si merveilleuse. Donc, David est en train de s'accepter à cause de cette relation de confiance. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ? On va se mettre au début. On va se mettre au début pour faire ce qu'on a dit. Bien aimé, détricoter, renverser les barrières. Tu sais les mots qui t'ont fait plairer. Tu sais les choses qu'on t'a dit qui t'ont fait plairer. Tu vas dénouer, confesser. Nous allons commencer à, d'abord, nous allons renverser, réviser. Tu sais les paroles qui nous ont dit qu'ils ont plairé là. À partir d'aujourd'hui, à cause de ta relation avec Dieu, tu vas déclarer autrement. Amen. Tu vas dire, non, 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 maintenant, c'est fini. À cause de cette alliance, je vais vraiment briser toutes les chaînes. Commençons à lever nos voies bien aimées. Qu'est-ce que tu as compris de l'estime de soi ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Comment récupérer ta vraie valeur ? Comment faire des choses ? Même des fois, nous-mêmes, nous nous sommes dit des choses, n'est-ce pas ? Quand tu t'es dit que je suis nul, ce n'est pas le voisin qui l'a dit, c'est toi. Nous allons annuler toutes ces choses. Et je voyais quand on encode un dossier sur l'ordinateur ou sur l'audace et quand c'est mal encodé, on doit détricoter. Donc, bienvenue, nous revenons sur ce que nous avons dit nous-mêmes. Je suis nul, je n'aurai rien, je ne pourrai pas avoir un enfant, je ne pourrai pas me marier. On va annuler toutes ces choses, on va déverser les forteresses que nous-mêmes nous avons établis, que dans notre famille on nous a imposés. Elevons nos voix et nous prions au nom puissant de Jésus. Yahweh tu es le Dieu des gloires, Yahweh tu es le Dieu tout-puissant, Yahweh tu es le Dieu qui change. Aujourd'hui, Seigneur, en sortant de cette conversion, l'estime de soi, je prie que mes frères, au Père, puissent prendre une leçon, puissent comprendre que la relation avec Dieu va nous amener dans cette estime de soi. Va nous donner confiance en nous, Seigneur, ce que tu veux, c'est que nous puissons te faire confiance. Seigneur, je te fais confiance, je te fais confiance, mon Église te fait confiance, les femmes te font confiance, Seigneur, c'est un préjudice. Nous élevons notre confiance en toi. Peut-être que je me suis dit des paroles qui m'ont bloqué mon impé, je renverse toutes ces barrières, je renverse toutes ces barrières, je refuse tous ces liens, les liens qui m'ont longtemps bloqué, qui m'ont empêché de me faire confiance, qui m'ont empêché l'estime de soi. Mais, je viens à toi, je viens à toi de tricoter, de tricoter, renverser, les blocages, les sécheresses, les paroles contre la pensée, le Dieu. Toutes ces choses, ces manques, j'annule, je dénoue, je confesse mes péchés, je réfrise tous ceux qui m'ont bloqué, qui me prenaient un otage, qui m'ont empêché de me faire confiance. Aujourd'hui, je me fais confiance. Bienvenue, quand tu as tout renversé, commence maintenant à implanter de bonnes choses. Avec la confiance, donnez-vous dans ta vie. Je vais bâtir le test, prononce des paroles positives, prononce des pensées positives, les pensées positives venaient à moi maintenant. Oh, je finis le langage négatif dans ma vie. Finis le langage négatif dans ma vie. Je déclare que la confiance des lieux est mon partage. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je m'estime à ma juste valeur. Je réfrise tous ceux qui m'ont occupé le plodage. Alors, en sortant de ces trois jours, paix, je prie pour toutes seigneurs cette ensemble et la confiance en soi relèche. Que l'estime de soirée vienne dans la vie de tout un choc. Je les détraite et je déclare maintenant que cette confiance en soi va les pousser à voir l'intimité avec les seigneurs, à voir une relation avec Dieu, à revenir à l'éternel de nos créateurs, à nos créatures, entendeuses la voix du créateur. Revenez à moi, je reviendrai s'aboutir l'éternel de les armées. Revenez à l'éternel et je vous prie tant. Seigneur, tu nous demandes de l'esprit et de l'espoir. La confiance en soi. Tu es un peuple qui te fait confiance, qui te fait confiance, qui se connaît mieux que toi-même notre Dieu. Seigneur, tu nous sordes et tu nous connais. Tu nous sordes et tu nous connaissais. Nous, c'est les prions, nous, c'est les demandants. Pendant que tous les frontières sont avaisées, pendant que nous avons des tricotées, nous sommes en train de tricoter à nouveau. Nous sommes en train de rebâtir nos vies. Seigneur, c'est ta parole et sur toi. Que la confiance renaisse, que la confiance renaisse dans nos vies à nous, Seigneur. Jetez les filles et je te les demande dans le nom de Jésus. Seigneur, restaure. Restore l'Église par l'unité, l'unité, par l'unité, par l'alliance et l'intimité avec toi, par cette relation avec toi, par cette confiance en toi. Parce que David t'a fait confiance éternelle, tu l'as utilisé sur sa main. Parce que cette femme ou la belle vertueuse, Seigneur, elle a fait confiance en toi. Elle faisait le partiale. Seigneur, j'ai pris, et je te le chak qu'elle passe à l'âme. J'ai pris que tout un chacun, Seigneur, continue à rouler et rouler sa confiance en toi. J'ai pris, oh Dieu, que tu vas nous laisser te démonter tes fagères. Éternel, mon Dieu, merci pour ce que tu as fait. Merci pour la bénédiction que tu déposes sur le bien-aimé et la tête pour lui. Merci, Jésus, qui est pour que je sois un querif pour le temps de Jésus-Christ. Merci. Ensemble, nous avons le prédit pour le pasteur de Jésus. Nous allons nous essayer de cette parfaite que tu puissions la mettre en pratique. Nous allons nous être le ministère et le pasteur qui dit qu'on fait les mains du Seigneur. Enfin, que tu puisses continuer à la bénir. Nous prions ensemble Songe se dédraînir sans sa parole et sa parole avec laました que tu n'as pas de ton ini. . . . Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Que quelqu'un dise bien dans cette église Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501